de la croissance et de développement durable. Notre président ce matin est M. Mohamed Nil Hammam, GCFA, la gestion des noms de domaines indonésiens, Pandi. Merci, et je vous donne maintenant la parole, M. le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Nous allons donc commencer nos travaux et j'ouvre la session de ce matin sur l'Internet en tant que moteur de croissance et développement durable. Dans cette session, nous allons aborder trois thèmes importants. Tout d'abord, le Sommet mondial pour la société d'information, le SMSI, a dix ans maintenant aura dix ans en 2015 et l'Assemblée générale des Nations unies est en train de voir comment on peut examiner cette SMSI et de préparer les dix années suivantes. Poste 2015. En 2015, il y aura également l'examen des OMD. Il s'agira de voir comment on peut relier le SMSI à l'avenir des OMD. Cette session vise à répondre à ces questions et en trois parties. Et nous aurons suffisamment de temps pour avoir des questions et des commentaires de la part de l'assistance. En deuxième partie, on va voir les exemples pratiques pour voir comment la technologie a été utilisée pour améliorer l'accès à la diversité. Je vais donc présenter notre modérateur pour la première partie de nos débats, M. Yanis Karklins, assistant directeur général de la communication et de l'information de l'UNESCO. Yanis, vous avez la parole. Merci. Merci. Si M. Ossalina Rachid est dans la salle, pourriez-vous nous rejoindre et prendre place à mes côtés ? Oui, merci, Marcus. Alors, je vais présider le processus de préparation. Donc, aujourd'hui, c'est la journée des Nations unies. Nous célébrons donc cette journée. Quelques petits mots sur le concept sous-jacent, pour ceux qui connaissent l'IGF, etc. Donc, lorsque le mandat de l'IGF a été renouvelé, il y a eu un groupe de travail qui a été créé pour la Commission des sciences et technologies et ils ont formulé des recommandations pour l'amélioration de l'IGF. L'une des recommandations était que chaque session devait aborder deux ou trois questions de politique. Nous avons pris cela très au sérieux et nous avons appelé à... Nous avons souhaité recevoir des contributions. Ceci est disponible sur le site web de l'IGF et nous les afficherons également à l'écran. Alors, il ne s'agit pas d'aborder toutes les questions. Vous pouvez également formuler vos propres questions. Le programme imprimé a été publié avant de finaliser le programme que nous allons aborder. et demain, nous avons un thème consacré aux questions émergentes qui durera trois heures. Et donc, nous allons parler de la surveillance. Donc, c'est une petite annonce pour dire que la session de demain abordera les questions de surveillance. Yanis, vous avez maintenant la parole. Merci, Marcus. Donc, je souhaite à mon tour féliciter cette journée des Nations unies. C'est une journée tout à fait appropriée pour discuter des OMD et des objectifs du SMSI et de voir quelle est la corrélation entre les deux. M. Gordon, Manouen, je vais lui donner la parole en quelques instants. S'il est présent dans la salle. Est-ce qu'il est là ? J'aimerais fournir quelques informations contextuelles pour commencer. En tant que président, comme le président l'a dit, nous nous rapprochons de 2015, qui est l'année où la communauté internationale va réexaminer les réussites dans la mise en oeuvre des décisions qui ont été adoptées en 2000 lors du sommet du millénaire. Et nous allons donc voir les progrès accomplis au niveau national et au niveau international dans la mise en oeuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Le SMSI, qui a eu lieu en 2003 et en 2005, a également adopté tout un ensemble d'objectifs dont je vais vous les rappeler. Et au cours de la phase de Tunis, l'une des questions qui ont été abordées, c'était de savoir comment la mise en oeuvre des décisions du SMSI pourrait être intégrée dans l'examen des OMD et comment la technologie pouvait faire partie intégrante des objectifs de développement durable pour le programme post-2015. Le processus du SMSI devrait permettre d'atteindre les OMD et il s'agit de percevoir la technologie comme étant un catalyseur et donc un moteur de croissance et de développement. Dans cette session, nous allons tenter de mieux comprendre ces deux processus et comment ils sont liés l'un à l'autre et de dégager les conclusions. Mais avant cela, je souhaiterais vous rappeler que les OMD se composent de huit objectifs principaux. Il s'agit de l'éradication de la pauvreté extrême et de la faim, atteindre l'éducation universelle primaire, promouvoir l'égalité entre les sexes et l'automisation des femmes, réduire les taux de mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle, la lutte contre le VIH, le SIDA et la malaria d'autres maladies, garantir un développement durable et développer un partenariat mondial pour le développement. La phase de Genève a identifié les objectifs du SMSI qui devaient se réunir à nouveau en 2010. Je vais essayer de vous montrer quels sont les progrès que nous avons accomplis et de montrer également le développement de la technologie. Et vous verrez que certains de ces objectifs sont peut-être un petit peu naïfs parce que cela correspondait au contexte de 2003. Donc, il s'agit de connecter les villages avec les communautés établies, des TIC, connecter les universités, les écoles et les écoles primaires aux TIC, de connecter les centres de recherche et scientifiques avec aux TIC, d'avoir les musées, les centres culturels, les bureaux de poste, les bureaux d'archives, connecter les centres de santé, les hôpitaux aux TIC, de connecter tous les gouvernements locaux, départements, les adresses électroniques, etc. d'ajuster les programmes scolaires pour reprendre ces objectifs technologiques pour garantir, pour veiller à ce que toute la population du monde ait accès à ces technologies, veiller à la mise en place de conditions technologiques pour faciliter le déploiement de diverses langues sur Internet et de veiller à ce que plus de la moitié de la population du monde ait accès aux TIC s'ils sont à leur portée. Ce sont donc les objectifs du SMSI sur 10 ans. C'est très intéressant de voir les progrès qui ont été accomplis dans le domaine de l'évolution technologique. et donc on voit que certains objectifs sont déjà dépassés. Donc nous pourrons analyser et voir si ces objectifs ont été atteints. Beaucoup d'entre eux le sont, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. Et donc il s'agirait de souligner et les objectifs qui n'ont pas encore été atteints. Les mettre en avant. Je ne vois pas M. Gordon-Manouen. Est-ce que M. Gordon-Manouen est dans la salle ? Oui. Je vous attendais avec impatience. M. Manouen est le conseiller spécial du président de l'Indonésie et envoyé spécial pour les OMD. Il se charge de la supervision des affaires régionales et mondiales. Il rejoint donc le bureau de la présidence en 2010 et M. Manouen va présider avec nous ou plutôt va partager son expérience en Indonésie dans la concrétisation des OMD. Vous avez la parole, M. Manouen. Est-ce que l'on peut passer à l'affichage sur ordinateur ? Est-ce que l'on peut while we're waiting ? Alors, entre-temps, il y a quelques petits problèmes techniques. Je souhaiterais annoncer que le prochain orateur, le orateur suivant après M. Manouen sera M. Félix Dodds qui participe à cette session à distance. Donc, vous pouvez déjà vous préparer à son intervention après celle de M. Manouen. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. C'est un plaisir, un honneur pour moi que d'être ici parmi vous, participer à cette réunion très importante du forum de l'IGF. aujourd'hui, je vais vous faire part de la mise en oeuvre des OMD en Indonésie et de voir les progrès qui ont été accomplis dans ces OMD. et je vais me concentrer sur le partenariat parce que ça a été une force qui nous a permis d'atteindre les OMD en Indonésie. Bien. Avant de rentrer dans les détails, voyons un petit peu l'état des choses, donc l'état des OMD pour l'instant en Indonésie. Comme beaucoup de pays dans le monde, nous avons réussi à faire quelques progrès dans le cadre des OMD. et comme vous le voyez, on peut dégager trois catégories. Tout d'abord, les cibles qui ont déjà été atteintes. Nous avons l'OMD 1, la réduction de la pauvreté. Nous avons également l'OMD 3, l'égalité entre les sexes et également l'OMD 6 qui vise à diminuer la prévalence de la tuberculose. Nous avons une deuxième colonne concernant les cibles qui sont en train d'être atteintes d'ici 2015, mais le plus important, c'est qu'il y a d'autres cibles qui nécessitent un redoublement d'efforts si l'on souhaite les atteindre d'ici 2015. Je souhaiterais attirer votre attention sur ces trois thèmes. Tout d'abord, nous avons la forte mortalité maternelle en Indonésie. Nous avons un taux de 228 pour 100 000 naissances et nous avons également un grand problème avec la proportion de personnes qui sont touchées par le VIH et le SIDA, la proportion d'augmentation et nous devons également redoubler d'efforts pour atteindre l'OMD 7, c'est-à-dire le fort niveau d'émissions de gaz à effet de serre et l'assainissement et l'eau potable. Ensuite, lorsque l'on parle de la réalisation des OMD, il y a de grands défis à relever d'ici 2015. Nous voyons qu'il y a des défis au niveau géographique. Comme vous le savez, l'Indonésie est le pays archipélagique le plus vaste au monde. Il y a beaucoup d'obstacles depuis Daché et Rian jusqu'au nord de l'Indonésie et jusqu'à la partie sud de l'Indonésie. Vous voyez que c'est un territoire très vaste. Il y a également des problèmes au niveau des infrastructures qui doivent être améliorées de façon continue. Ce problème des infrastructures représente un défi considérable en ce qui concerne l'accès aux différents services, en particulier les centres de santé communautaires dans les zones reculées du pays. Ensuite, vous voyez qu'il y a des défis au niveau de la population. Comme vous le savez peut-être, l'Indonésie est un pays qui a la quatrième plus grande population au monde, 250 millions d'habitants. Et on voit qu'il y a également un accroissement démographique qui est plus rapide que les progrès en termes de développement qui ont été réalisés par le gouvernement. Nous avons réussi à mettre en place un planning familial par le passé, mais nous ne sommes pas en mesure de continuer ces réussites pour le moment. Nous voyons qu'il y a aussi une structure de la population qui constitue indifiait. Nous voyons qu'il y a une large base, donc beaucoup de jeunes personnes. Notre espérance de vie s'améliore, c'est-à-dire qu'à l'avenir il va falloir s'intéresser à la population vieillissante qui va aller croissant. Ensuite, un autre problème que nous rencontrons en Indonésie a trait à la santé des femmes et des enfants. les réussites dans ce domaine en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle ne sont pas suffisantes. L'objectif est d'atteindre un taux de 102 en 2015, mais pour l'instant nous avons un taux de 228, donc il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut que l'on puisse réfléchir en dehors des modèles déjà établis, il faut que nous améliorions les synergies entre le gouvernement, les OSC, le secteur privé de façon à pouvoir changer les choses et ce, dès la base. Ensuite, le gouvernement de l'Indonésie considère que l'atteinte des OMD est une priorité. Certains jalons se sont faits jour depuis l'adoption des OMD en l'an 2000, principalement la feuille de route nationale visant à accélérer l'atteinte des OMD en Indonésie. Cette feuille de route a été publiée en 2010 et sert d'orientation pour toutes les parties prenantes qui sont intéressées par les OMD et donc qui visent à accélérer les progrès réalisés. Autre point important, il y a eu donc une intégration des OMD dans les plans de développement à moyen et long terme au niveau national. Donc, ces plans s'alignent sur les OMD et donc toutes les priorités des OMD sont reprises par nos plans. Nous avons également intégré les OMD dans notre budget national. Autre point important, des progrès ont été accomplis au niveau des provinces et des districts en ce qui concerne la traduction de certains engagements en action de façon à ce que les plans nationaux puissent accélérer les progrès réalisés dans les OMD au niveau de la base. Nous avons également des prix qui sont organisés il s'agit de partenariats entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé et donc qui visent à nouveau à accélérer les progrès réalisés dans le domaine des OMD. Ensuite, lorsque l'on parle de qui a lancé les OMD dans la danésie, nous avons deux stratégies à l'oeuvre ici. nous avons une approche du haut vers le bas et du bas vers le haut. Dans ce contexte, le gouvernement n'est pas le seul instigateur responsable de l'atteinte des OMD, mais nous voyons qu'il y a un niveau de participation plus important de la communauté. La communauté a assumé la responsabilité d'améliorer les conditions de vie via leur propre programme. Il y a différents programmes communautaires qui ont été lancés au niveau de la base. Ensuite, un exemple pour illustrer ces programmes des OMD et comment ils sont repris dans le cadre de partenariats. Au cours des dernières années, nous avons élaboré et mis en oeuvre un programme que nous appelons Pentera Nusantara qui finalement se traduit par le phare de la nation. C'est un programme qui vise à améliorer l'accès aux différents services dans les zones reculées de l'Indonésie. Le plus important dans ce programme, c'est qu'il intègre de nombreux aspects. L'éducation est au centre de tout. L'autonomisation de la communauté en ce qui concerne la santé. Donc, nous mélangeons les questions de l'éducation aux autres questions que je viens de mentionner. Nous nous sommes rendus compte que le gouvernement tout seul ne peut pas garantir la réussite des OND. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'engager d'autres secteurs de façon à ce que l'on puisse collaborer, nous rassembler et soutenir des partenariats durables afin d'atteindre les OND dans notre pays. nous nous concentrons fortement sur les partenariats entre les OSC, le secteur privé, le monde universitaire, les médias et les gouvernements locaux et nationaux. Donc, dans nos programmes de Penchara et de Santara, donc ce phare. Ensuite, en ce qui concerne le programme de développement post-2015, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet et je pense que le moment est venu de jeter les bases d'un nouveau programme de développement qui aille dans le bon sens. on parle surtout du développement durable. Vous pouvez voir ici, comme vous le savez peut-être, il y a trois piliers de développement économique. Nous avons donc l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. Ce que nous souhaitons mettre en avant ici, c'est que nous devrions essayer de rassembler ces trois piliers de façon adéquate. Il ne faut pas privilégier un pilier par rapport à un autre. Il ne s'agit pas non plus de se concentrer uniquement sur le développement économique aux dépens de la durabilité environnementale, par exemple, mais il faut avoir une approche plus équilibrée. Et nous pensons que ce développement durable doit être sous-tendu par la paix, la sécurité, la bonne gouvernance afin d'assurer la réussite de ces OMD. Ensuite, comme d'aucuns l'auront sans doute compris, un panel de haut niveau de personnes éminentes pour l'agenda de développement post-2015 dont fait partie le président de l'une de ces tables rondes a soumis un rapport au secrétaire général des Nations Unies. Il y a plusieurs points importants qui viennent à l'esprit à cet égard. D'une part, le fait qu'il est nécessaire pour ce nouvel agenda de développement d'être guidé par cinq points importants au niveau de la modification des paradigmes qui ont fait l'objet du rapport du panel, donc ne laisser personne à la traîne, placer le développement au cœur, transmettre l'économie pour créer les emplois et la croissance, développer la paix de manière efficace et des institutions ouvertes et accessibles à tous. C'est le plus important de tout et que ces objectifs doivent être atteints par le biais d'un nouveau partenariat mondial. et ce rapport qui a été soumis par le panel de haut niveau souligne aussi l'importance des partenariats. Ils aimeraient voir se produire un développement et une expansion des partenariats traditionnels. Donc, en ce qui concerne le agenda pour le développement post-2015, nous allons proposer des nouveaux partenariats globaux qui devraient non seulement impliquer les gouvernements, mais agir en coupe transversale de toutes les couches sociales, de la pauvreté aux handicaps, aux femmes, communautés, populations indigènes et locales, territoires, etc. Et donc, fondamentalement, le moment est venu pour la communauté internationale d'avoir recours à des nouveaux mécanismes de travail, pour aller au-delà d'un simple agenda de l'aide. Et donc, ce panel de haut niveau aimerait examiner la possibilité de développer une assistance au développement à l'avenir, donc d'élargir les opportunités, ce qui permettrait d'élargir le champ traditionnel d'assistance ou d'aide au développement. Par exemple, il y a la possibilité de faire intervenir le secteur privé dans le cadre de l'investissement social par l'inclusion et un partenariat social entre le gouvernement et le secteur privé qui devrait pouvoir donner une impulsion significative significative au moyen de développement. Notre travail s'est concentré dans une large mesure sur ces partenariats. Et voilà les groupes avec lesquels nous travaillons en général, les groupes de jeunes, d'étudiants, le secteur privé, le gouvernement, au niveau national et local et la société civile. L'aspect unique de cette pratique c'est que chaque groupe contribue généralement à sa propre expertise et donc les groupes de jeunes ont une expertise dans le domaine des campagnes de masse, des médias sociaux. Le secteur privé généralement a une capacité de développement de partenariats et de tirer la leçon des échecs au niveau de l'entreprise. Le gouvernement est généralement bon pour créer un environnement favorable pour ce programme des objectifs OMD et la société civile fait bien son travail quand il s'agit de développer les capacités des communautés et de faire rapport des progrès accomplis. Les positifs suivants, l'action collective a été un mot-clé important dans tous nos efforts pour atteindre sur les objectifs de développement d'ici à 2015 et nous ne pensons pas que si ces efforts ne sont pas démultipliés, nous aurons des résultats durables. Donc nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de développer l'action collective. Nous avons travaillé avec la société civile, les autorités municipales, nationales, le secteur privé, la communauté et à la base. Et donc après ces OMD, il y aura malgré tout encore un agenda à couvrir qui devra donc être poursuivi après 2015. Et nous pensons que c'est l'action collective qui devrait nous permettre d'améliorer notre positionnement pour atteindre ces objectifs de développement du millénaire. Et bien voilà, ceci a conclu mon survol de la mise en œuvre des objectifs de développement du millénaire et du fonctionnement en partenariat et ce à partir du point de vue de la table en spéciale du président. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous nous avez fait part d'un rapport extrêmement fourni. L'Indonésie a vraiment progressé de manière remarquable. Vous savez précisément là où il faut revenir pour insister et relancer l'action. Et comme vous l'avez dit, le président joue un rôle très important dans ce processus qui permettrait d'arriver à bien définir les différents rôles en matière d'objectifs du millénaire. Je vais me tourner maintenant vers M. Frederick Dodds qui attend de pouvoir prendre la parole et qui nous vient de Grande-Bretagne. Il est un auteur de fiction futuriste et un militant qui a des contacts avec les Nations Unies, qui est bien connu pour son livre et comment comment bien s'intégrer et notamment les préférés qu'a fait l'année qu'il a écrit le concert avec Michael Strauss. M. Dodds, si vous nous entendez, eh bien, vous avez sept à huit minutes pour nous faire part de votre avis. malgré la très mauvaise qualité du son, nous allons essayer de le faire. Ce qui s'est... Non. Désolé. que la qualité n'est pas suffisante. Il montre un mouvement de leadership de plus de pays développés à plus de pays développés dans un nombre d'arres, mais particulièrement dans le tournoi de la période de 20 ans, nous avons vu le Mexique, l'Indonésia, l'India, le Brésil et la Colombie en prendre le leadership. Je pense que c'est un très bon sens. Je voulais couvrir dans ma présentation de 4 àriques, un petit peu de l'histoire de l'Histoire de l'MDG, l'implementation de l'universel, le développement de l'État 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 dans un peu plus de détails, et des lessons que le WSIS peut considérer. Donc, je me souviens bien la préparation pour le Millennium Summit en 2000, parce que c'était passé juste quand le World Summit on Sustainable Development était en train de gagner traction. Comme beaucoup d'environnement et de développement de l'environnement et de développement NGOs, le Forum, dont j'étais le directeur de l'environnement, a fait une décision stratégique que le Millennium Summit semble qu'il n'est pas passé. Nous avons donc décidé de mettre nos efforts à assurer ce que nous espérons être un nouveau deal entre les développants et les pays de développement, pour délivrer l'agenda 21. Et nous espérons que ce serait fait au World Summit on Sustainable Development en septembre 2002. Bien sûr, l'élection dans les États-Unis en 2000 et le 9-11 était considérable, considérable, considérablement, considérablement, de dérouler le processus autour du World Summit. Donc, nous étions pas mal, et nous étions pas mal, nous étions pas mal, je pense, dans ce que le Summit de Millennium était à atteindre. Dans les dernières trois mois avant le Summit, l'Union Secrétaire-General, OECD, et le World Bank s'est passé avec ce qui s'est devenu le Millennium Development Goal. Et vous devez vous rappeler que ces sont déroules de l'OECD Development Assistance Committee, les targets de l'OECD, pour la communauté de développement durable, l'OMDG7 était très important en assurant la sustainabilité environnementale. Mais c'était en fait un goal très fort, en partie parce que l'environnement et la sustainabilité du monde n'était pas à l'OECD, en septembre 2000. C'était clairement une approche top-down et cela a apporté le wrath de beaucoup de l'OECD à l'OECD. Le processus de l'OECD, le processus de l'OECD, a été accusé de la légitimité de l'OECD, ainsi que les voix des participants que l'OECD seekent d'assister. Et depuis maintenant, bien sûr, la plupart des personnes ont devenu supporters et ont aidé à essayer de voir ces targets atteint. Et c'est pourquoi, dans le processus de l'OECD, il y a beaucoup plus une approche bottomale. Et je pense que c'est très bon. Mais pas tous les targets ont été accordés en 2000. Par exemple, un target sanitaire a été ajouté sous l'OMDG7 après le sommet mondial sur le développement durable et l'OMDG global s'amendé après le sommet mondial 2005. sur l'OMDG et sur l'implementation c'est vraiment intéressant parce que le 1990s saw significant commitments fait par les gouvernement. Il y a eu, le sommet nationalisme e sur l'OMDG, le sommet international, le sommet international, le sommet national… le sommet international, le sommet international… et le sommet national. Mais en 2000, il y a été éloqué que les gouvernementes semblent qui ne sont pas capables d'implementer à travers un certain nombre d'arrières et nous avons des problèmes significatifs en prioritiser les ressources dans les zones plus importantes. Donc les MDGs étaient un attempt à simplifier cela. 8 goals avec seulement 21 targets. Donc le critisme des targets était que ils n'étaient pas assez ambitieux. Le target 7D, par exemple, aimait, par 2020, pour avoir atteint un improvement significatif dans les vies de moins de 100 millions de slum dwarfs. Pour context, Indien alone était estimé à avoir près de 100 millions de slum dwarfs. Donc l'ambition, dans certains cas, n'était pas de hauteur que il ne devait être. Un des résultats significatifs de la crise en 2000 était qu'un des services de développement de l'administration a commencé à se monter après une période de 10 ans, de 1992 à 2000, où nous n'avons pas pu voir un réel intérêt à l'ODA. Les prochains 10 ans a l'ODA de l'ODA a doux d'environment 60 billion à 120 billion à l'année. Et cela a fait un long way à l'implementer, à l'implementation, un défi qui s'est sous l'individu en 2008 à l'Union spéciale sur les MDGs, quand l'Union secrétaire général a dit cela sur l'agenda de développement. En regardant à l'année 2015 et plus, il a dit qu'il n'y a pas de question que nous pouvons atteindre l'objet dure, nous pouvons mettre un fin à la pauvreté. Mais il a aussi reconnu le défi de la crise financière à atteindre ces objectifs. Il a continué à dire que nous avons rencontré une crise économique économique et une crise de sécurité de la nourriture et de la nourriture de la nourriture et de la nourriture de la nourriture mondiale a devenu plus apparent, ces développements vont directement affecter nos efforts pour réduire la pauvreté, la crise économique va diminuer les incomes des pauvres, la crise de la nourriture va augmenter le nombre de personnes âgées dans le monde et va pousser millions d'euros dans la pauvreté et le changement climatique va avoir un impact sur la pauvreté. La nécessité d'adresser ces concerns, pressionant comme elles sont, ne doit pas être allowed à détruire de notre effort long-term à atteindre les MDGs. On le contraire, notre stratégie doit être de garder le focus sur les MDGs quand nous confrontons ces nouveaux défis. Ce sont des mots très importants. Ce sont des mots très importants. Ils reflèrent, en fait, pourquoi certains des MDGs n'ont pas été délivrés. Parce que la réalité est maintenant qu'on a atteint un peu de ces MDG targets, et beaucoup de pays développés ont commencé à dérouler leur contribution d'Odre. Et même si l'Odre n'est pas tout, il fait, pour beaucoup de pays développés, faire un rôle très important. Le Nouveau-Claire a été le premier pays à dérouler en 0.7% le target de GNP ce ans. Le positif, le Nouveau-Claire a atteint le target avec le soutien de politiques de tous les partis. A une certaine est conséquente de ce que l'on appelle le « band-aid » génération. Ces citoyens des citoyens et les politiciens en leur pouvoir, qui ont, en les années Les années 80 ont raised millions d'euros pour l'Ethiopie et autres famines under le leadership du pop star Bob Geldof. Il s'est commencé avec une singe « Do they know it's Christmas ? » C'est possible la plus influente pop song pour l'Ethiopie. Un des raisons clés que nous voyons voir ces projets est que le processus a eu des reportes mondiales mondiales sur le progrès de l'Ethiopie. Nous avons vu une réunion annuelle de l'éducation de l'Ethiopie pour le réunion annuelle de l'Union et le développement de l'Ethiopie. Nous avons vu des départements de l'Ethiopie fôcuter sur le projet, mais bien sûr, par leur faire ça, ils ont pris le money d'autres zones qui ont souffert dans les dernières années. Et nous avons vu des stratégies nationales de l'Ethiopie comme le gouvernement de l'Ethiopie en leur présentation, qui sont souvent liés au soutien de l'Union et de l'Union Européenne. Et donc, c'est une cohérence à l'éthiopie de l'Ethiopie de l'Ethiopie de l'Ethiopie de l'Ethiopie de l'Ethiopie de l'Ethiopie de l'Ethiopie, et on a eu functé sur une environnementation d'Ethiopie de l'Ethiopie de l'Éthiopie d' fold– une batterie spatiale pour l'Ethiopie de soutien de l' pot-de-ud- AD, et on a présenté par ça, qui est le directeur d'éthiopie de l'Ethiopie Dér -"Columbien-Gu timely sur l'Ethiopie de l'Ethiopie de l'Atl Peace et l'Espoir", a relevé un transfert de leadership de l'Unité d'Unité d'Ordre. La proposition de l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre. Il se déroule à l'Ordre pour l'Ordre, mais c'est un projet très gros. Ce projet de l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre pour l'Ordre. Il y a eu un objet ultra bonif et qui s'en refait sur l'environnement. de MDG 7, qui, comme je l'ai mentionné, semble être très weak par beaucoup de personnes dans l'environnement et la communauté de l'environnement. La proposition d'origine pour le SDG s'advocait une réinvigération de la spirit de MDG 7 par updating le secteur chapitre de l'agenda 21, le plan de l'implementation avec les secteurs d'un secteur. Et, au moins, les propositions ont évolué pendant les mois jusqu'à Rio Plus 20, le texte du solo solo aéreur 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 aéreur. Il a dit qu'il y a un intérêt important dans la discussion des objectifs de développement de l'adresse de l'adresse. Le texte de l'adresse aussi aéreur 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 et aéreur 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 à l'adresse d'un EPI 64th et ils ont mis à la table, pour la première fois, un set de goals coherent, 17 d'entre eux. C'est bien worth looking back à ce document qui venait de cette conférence, pour voir l'influence qu'il avait dans la pensée des gouvernements, en tant que les SDGs devraient être considérés. Il y a eu à Rio Plus 20, il y a eu beaucoup de conflits entre l'environnement et la communauté de développement. La communauté de développement voulait continuer l'approche de l'approche et la communauté de développement de développement, voulait que ces nouveaux objectifs soient encompassés, avec la pauvreté, l'eradication et le développement de développement de développement. Et que tous les nouveaux objectifs devraient être universaux et voudraient aussi agir des issues comme la consommation et la production pour permettre à tous de nous vivre en une façon plus sostenible sur le plan. Je vais continuer cette histoire dans la session finale, sur comment les SDGs ont développé. J'aimerais terminer par dire que l'un des résultats plus significatifs de Rio Plus 20 était l'accord d'avoir un certain nombre de sustainable development goals. La question, bien sûr, est-ce qu'est-ce 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 qu'on ? Sous-titrage Société Radio-Canada de développement, c'est le principal framework de développement dans le 21e siècle, et en faisant cela offre une chance pour que nous puissions s'adresser ces challenges ensemble. Donc, à finaliser, il y a des problèmes où je pense que le processus de WSIS pourrait apprendre quelque chose d'un. Un, l'argent follows les objectifs. C'était clair depuis le MDG, donc si vous n'avez pas de targets ou d'indicators qui sont embêtés dans ces nouveaux objectifs, alors l'argent sera moins pour l'arrière que vous êtes intéressé. L'engagement avec le processus de préparation sera crucial pour votre attention. Vous devez être engagé maintenant et vous devez être engagé dans une façon très forte. Mais les mecanismes nationales qui sont installés, et nous avons entendu en Indesia comment qu'il y a une façon très efficace que leur était. En tout cas, vous avez besoin d'intégrer le WSIS dans ce processus, parce qu'il y a un seul processus. Parce qu'il y a un seul processus. La collaboration avec les autres secteurs va aider votre agenda. L'agenda de travailler dans les silos ne peut pas. Peut-être que je peux terminer avec quelques mots d'Albert Einstein, qui a dit, « Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow, but the important thing is not to start questioning. » Thank you. Thank you very much, Felix. Merci beaucoup pour cette excellente exposé et qui nous situe vraiment très, très bien à la perspective. Alors, je sais que nous sommes tout à fait en retard en ce moment. Et comme nous avons pu entendre deux exposés très fournis, je pense qu'il n'y aura pas de questions spécifiques concernant les objectifs de développement du millénaire. Je voudrais donc simplement arriver à conclure ma partie de la session en affichant à l'écran dans une photo qui reflète la complexité des processus qui mène à l'adoption des objectifs de développement durable. Alors, serait-il possible de faire passer l'écran principal pour afficher l'image? Non? Ça ne marche pas? Ça n'affiche pas? Est-ce que les... Voilà. Est-ce que les techniciens peuvent passer... Voilà. Voilà. Alors, ce que vous voyez là sur l'écran, c'est la manière dont les différents schémas de travail s'organisent pour converger vers la réalisation d'un seul document adopté par la communauté internationale en tant que cadre général de fixation des objectifs de développement durable poste 2015. nous voyons très clairement aujourd'hui que jusqu'à présent la technologie ne figure pas vraiment au premier plan de tous ces documents disponibles constitutifs du processus que nous examinons. C'est vraiment dommage. Donc, au cours de la session suivante qui sera... qui se déroulera sous la présidence de Robert Pepper, vice-président de Cisco, nous allons faire la démonstration du fait que la technologie peut jouer un rôle catalytique et être un moteur de développement et nous espérons que cela encouragera ceux qui prennent... qui en ont le pouvoir de porter ceci à l'attention du processus ou des personnes chargées du processus préparatoire pour la fixation des objectifs poste 2015 de développement du millénaire. Merci. Nous sommes un peu en retard, mais nous allons rattraper le temps perdu. Je voudrais être sûr que nous aurons le temps d'avoir une discussion et de revenir vers les modérateurs à distance. Je vais donc éviter les biographies prolongées, simplement donner les noms des personnes qui s'expriment. Alors, pour moi, il s'agit de la partie la plus exaltante de la session. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis très pragmatique et que j'essaye toujours d'aller vers l'exemple tangible. Nous avons eu une bonne conversation sur le cadre, ce qui relève du possible et comment y réfléchir. Mais nous allons avoir trois brefs exposés maintenant qui vont démontrer par l'expérience concrète la manière dont l'Internet et ce que nous faisons ici à ce forum de la gouvernance de l'Internet peut avoir et a eu un impact direct sur le développement. Donc, d'abord, c'est Martin Boderman, qui est président du conseil de FIRI Public Interest Registry, qui va nous montrer une vidéo. Farid Marouf s'exprimera ensuite. Il est le directeur de la Fondation Gramine pour l'Indonésie. Il va aussi nous présenter une vidéo. Non, vous allez simplement nous en parler. Et puis, nous avons Jorge Abendamaria, qui vient de l'Uruguay et qui va nous donner des exemples d'activités en cours. Donc, Martin, vous avez la parole. Voyons la vidéo. Oui, merci beaucoup, Robert. Alors, voyons cette vidéo et puis quelques brèves commentaires qui suivront. Est-ce que nous pouvons lancer la bande ? Merci. Et nous avons pensé, n'y a personne qui connaît ces projets. Désolé, nous avons une intervention en allemand. Benz, merci beaucoup. Benz – merci. Benz – Benz – Benz – et Better Place, c'est une plateforme pour les projets, et c'est une plateforme pour les projets, et c'est une plateforme pour les projets. Nous prenons les investissements et les initiatives dans une forme très transparente. Aujourd'hui, depuis environ 350'000, 5'000 projets pour soutenir. Pour les spendensammer de l'organisation, c'est Internet très efficace. Et c'est aussi pour les Spendants une sunkine, parce qu'ils trouvent un nouveau projet. Il faut trouver un nouveau projet dans son prochain projet. Il faut voir ses Smartphones, c'est-à-dire des projets, c'est-à-dire des projets, c'est-à-dire des projets, c'est-à-dire des projets, qui sont des projets. Le projet, c'est important, c'est vraiment cher, qui a déjà beaucoup deSS pour nous, en usa, de qui vont auxですlistenants et leurs des employations. C'est沒錯 poderé donc. C'est, ce qui s'est financé une grosse oblique de tous les enfants. C'est tout pour ça, ça va finalement être經éron ut et les Napres et les complètement baignages. Mul at 여기에 de ces produits throughout the US. La Wahl de l'Endung .org n'était pas seulement une Internetadresse, mais nous avons l'adresse centrale, par exemple de betterplace.org. La .org est une grande communauté d'organisations et d'institutions, qui s'amélient, un soutien de l'avenir, et de l'avenir d'un meilleur endroit. Nous travaillons international. C'est pourquoi nous n'avons pas la question de l'Endung, mais c'est clair que nous n'avons pas la question d'Org, car elle est aussi international. Et l'Internet change la monde. Il change tous les branches. C'est une classe classe, que le secteur de l'économie aussi de l'économie. Et c'est ce que nous faisons avec betterplace.org. Nous changeons la monde à l'Internet. Je pense que c'était la vidéo. Merci. Est-ce que l'on peut stopper la vidéo maintenant ? Est-ce que l'on peut stopper la vidéo maintenant ? Les gens arrière de la salle n'ont peut-être pas vu la traduction qui a été affichée à l'écran. Alors, est-ce que vous pourriez résumer brièvement cette vidéo ? Parce que tout le monde ne comprend pas nécessairement l'allemand. Oui, nous présentions donc les OMD, donc nous parlions des gens sur cette planète. L'intention, le but de cette vidéo, c'était de vous faire part de ce que les gens font sur le terrain, des choses qui n'étaient pas possibles par l'avant, mais qui ont été rendues possibles par Internet, qui ont été donc rendues beaucoup plus efficaces par Internet. Donc la communauté de développement s'est attaquée à cela. Donc la communauté de développement peut se servir des outils existants de façon plus efficace. L'IGF est l'un des endroits qui permettent de favoriser les choses dans ce sens. Ensuite, nous avons l'industrie qui crée un Internet qui appuie les choses, le développement. Et donc la chose la plus importante, c'est l'accès, c'est connecter, relier les gens, les institutions. Dans le même temps, il faut ajouter de la valeur. Et je vois qu'il y a une insistance faite sur l'ajout de la valeur dans le Nord et puis l'accès dans le Sud. Et donc on peut faire les deux choses en même temps. Donc le rôle des ONG s'améliore, elles contribuent de plus en plus. Donc il s'agit d'avoir une large base d'ONG dans le monde et de faire en sorte qu'elles puissent accéder aux donateurs, aux bailleurs de fonds. Et donc les grandes ONG n'ont pas nécessairement besoin de cela parce qu'elles ont déjà accès à tout cela. Mais les ONG de taille plus modeste ont besoin d'avoir accès à ces personnes. Donc on voit ce que l'industrie peut faire. Et donc il s'agit d'aider le monde, d'améliorer la gouvernance et de se rassembler pour atteindre les objectifs qui nous occupent tous. Un petit message. Alors il y avait une petite erreur au niveau du transcript dans les noms qui figuraient à l'écran. Merci de corriger cela. Alors, merci. Ce que vous avez souligné, c'est qu'on se centrait sur les applications et le contenu. Mais il s'agit de s'intéresser également à côté de la demande et côté de l'offre. Il ne s'agit pas simplement de la connexion. La connexion, c'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant. Il s'agit de savoir comment est-ce qu'on utilise tout cela. Comment est-ce que la gouvernance d'Internet peut venir à l'appui du développement ? Par moments, on se centra un peu trop sur Internet lui-même. Mais le véritable avantage, c'est de savoir comment les gens se servent d'Internet. Alors oui, donc, si vous n'êtes pas relié à Internet, eh bien, la question principale, c'est de se connecter. Et donc, il faut également s'intéresser à la valeur ajoutée que l'on peut retirer d'Internet, et ce, dans divers domaines. Et il faut également tenir compte de cela. Alors maintenant, nous avons Farid Marouf, qui va prendre la parole. Merci. Je représente la Fondation Gramine, dont la mission est l'éradication de la pauvreté. Nous avons plusieurs domaines, et je vais vous donner quelques exemples de ce que nous faisons. Nous travaillons notamment au service de l'information. L'un des bons exemples, c'est que nous avons créé une plateforme pour la santé maternelle de façon à réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Nous avons une plateforme d'application qui aide les mères à s'informer, à prendre soin de leur grossesse et de savoir ce qu'elles doivent faire une fois que le bébé vient au monde. Elles peuvent donc entrer des données et... On peut entrer des données, envoyer des messages aux mères, et donc, on leur donne des conseils. Vous devriez faire ceci, cela. Nous avons des projets qui ont été couronnés de succès. Nous en avons un exemple au Ghana, par exemple, qui a bien réussi, et un autre en Inde, qui se centre plutôt sur les questions liées au VIH SIDA. Nous avons également créé un écosystème de communautés, de connaissances, dans le domaine agricole, et nous essayons d'assurer la durabilité, notamment au niveau des financements. Donc, nous essayons d'élargir nos activités et nous essayons donc de privatiser les choses. Nous essayons de donner des bonnes pratiques aux agriculteurs, plus de certifications de souplesse qui garantira les financements supplémentaires. Il y a beaucoup de défis pour les petits exploitants agricoles en Indonésie. Par exemple, dans l'industrie du cacao, notre productivité est inférieure de 50% à d'autres pays. Donc, on voit qu'en Indonésie, on produit 800 kg de cacao, alors qu'en Amérique latine, en Amérique du Sud, c'est 2000 kg. Et donc, nous essayons d'accroître les rendements également. Autre point, ce sont les outils en ce qui concerne la pauvreté. Nous sommes présents dans 46 pays pour aider les organisations qui souhaitent travailler dans le domaine de l'éradication de la pauvreté. Il s'agit d'évaluer, de profiler, de cibler les différents domaines. Donc, il y a 200 questions dans les recensements nationaux. On essaie d'établir une corrélation avec les domaines qui nous intéressent. Les questions ne portent jamais sur les revenus, mais plutôt sur les conditions de vie. Par exemple, en Indonésie, nous demandons quel genre de toilettes ont-ils ? Quel genre de gaz ? Quel genre de gaz pour la cuisson ? 3 kg, 20 kg ? Donc, nous avons un score qui est établi entre 1 et 100. Et sur la base de ce score, on peut également créer des rapports. Donc, on a un public de 2 millions de personnes en Indonésie. Et donc, ces personnes utilisent nos rapports dans le cadre de leurs activités. Et ensuite, on a les services financiers, où on essaie de détecter les produits potentiels technologiques qui peuvent aider les pauvres. Donc, on essaie de définir une base de produits. Donc, on demande aux gens quel genre de produits se dévoient avoir. Donc, l'un des projets que nous avons, c'est de concevoir, de trouver un produit simple. Où il y a un objectif, par exemple, envoyer ses enfants à l'école. Ensuite, ils peuvent contacter leurs amis, leurs familles. Et tout le monde va contribuer par SMS pour économiser de l'argent et atteindre l'objectif. qui a été fixé. Donc, alors, on peut s'envoyer de l'argent à soi-même. Donc, une personne n'a pas nécessairement deux comptes en banque. Et donc, je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Jorge, vous avez la parole. Et ensuite, on aura du temps pour des questions de l'assistance. Go ahead. Thank you, Jorge. Jorge, vous avez la parole. Merci. Je suis membre du conseil pour le développement de la société dans mon pays, en Uruguay. Nous avons commencé les choses il y a six ans. Nous avons 15 objectifs. Et nous avons toute une panoplie de cibles. Je vais vous faire un rapport sur les progrès accomplis. en particulier sur un programme qui vise à équiper chaque enfant d'un ordinateur portable. Le plan Céval a commencé il y a six ans. Et six ans, ça correspond également au cycle de l'école primaire. Et donc, les premiers enfants qui ont reçu des ordinateurs portables vont achever l'école primaire. Et maintenant, nous sommes en train d'évaluer les choses. Alors, est-ce qu'on pourrait afficher la présentation technique à l'écran ? Les éditions pour les plus beaux de l'écran. Et on, nous, nous sommes en train d'être déçus. L'écran d'acord. Nous, nous sommes en train d'évaluer les choses des marches. Les familles d'évaluables. Et dans la nature, l'écran d'évaluables. A la nature du club des postes de l'écran, et l'évaluables. Nous nous sommes en train d'évaluables des 1877. Aujourd'hui comme d'erre-chop, chaque petit des jeunes ont une une seule carte de plan Saibal. Les utilisés en l'aula, permettent la enseignation de programmation et robôts, et aussi une élément de l'évaluation educative en ligne. Un de chaque cinq urbains est un bénéficier du plan Saibal. avec un 95% de les centres educatifs connectés à Internet et un 65% de les hôtes avec PC. Nous avons aussi diminué la brechette digitale entre les hôtes de plus et moins ingressifs à seulement le 6%. Tener conectividad de calidad ya no es un lujo de pocos, es un derecho de todos. Tenemos la primera red LTE de Latinoamérica. En Uruguay, tenemos datos abiertos de gobierno. Combinamos y transformamos los datos y así construimos información y servicios para todos. La tecnología nos está ayudando a innovar en la relación entre la ciudadanía y la administración pública. La tecnología también está presente en los espacios más tradicionales como el campo, con una trazabilidad vacuna individual al 100%. Y en los más innovadores, como la pujante industria nacional del software, cada vez más atractiva para el exterior. Un compromiso país. Esto es Uruguay Digital. La video se continúa. Oh, si la video se continúa. La video se continúa. La video se poursuit. Can we continue the video? Yeah, thank you. Qu'est-ce que l'on peut continuer la video? Allez-y, appuyez sur Play. ¿Qué? Sí. Llegar una computadora. La maestra me llamó. Y me dio una compu con mi nombre. Y nos dio más y más computadora. Hasta que todos los niños de todas las escuelas tuvimos nuestras propias computadoras. Un montón de señores se pusieron a trabajar. Para que yo y mis amigos tengamos internet en la escuela. Y todos tuvimos que aprender cosas nuevas. Hasta los maestros. Los liceos también tienen computadoras. Es un único país que los niños tienen acceso de todas las clases sociales a esta herramienta. Ahora con el Plan Seibal y la información y el acceso a aprender se niveló. O sea, tenemos igualdad de oportunidades para avanzar. Mire para allá. ¿Cuánto tendrás que darle? Bueno, Morene. 120. No, le 120. Maestro, mire. Perfecto. ¿Cuánto tendrá que dar? ¿Cuánto tendrá que dar? ¿Cuánto tendrá que dar? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'on peut améliorer les choses ? J'aimerais beaucoup entendre ce que vous savez à nous dire, très brièvement malheureusement parce que nous devons donner la parole à l'assistance aussi pour poser des questions pour les questions qui vont être posées Alors je voudrais faire remarquer que le meilleur outil pour enseigner aux enfants ce sont les enseignants eux-mêmes Nous avons donc lancé un nouvel outil les ordinateurs portables mais les ordinateurs portables ne sont pas nécessairement un outil d'apprentissage c'est plutôt un outil qui permet d'améliorer les capacités des enfants Donc ils peuvent maintenant accéder à Internet on peut également donner les ordinateurs aux familles et donc ils peuvent s'en servir pour apprendre l'anglais pour apprendre les mathématiques pouvoir s'enregistrer dans des cours à distance notamment avec l'Angleterre et donc pour avoir des cours d'anglais Donc ce n'est pas un outil qui sert uniquement l'éducation traditionnelle ça c'est important Oui alors c'est tout à fait ça Alors si on peut revenir à cela plus tard je souhaite tout d'abord voir s'il y a des questions concernant ces trois présentations que nous avons entendues donc nous voyons que ce sont des projets tout à fait concrets et nous voyons des exemples sur le terrain qui nous permettent de voir comment les technologies Internet sont utilisées Je crois que c'est très important la technologie tourne autour des gens Il s'agit de voir comment on peut utiliser la technologie et l'intégrer dans ce que font les gens dans leur vie tous les jours Alors y a-t-il des questions ? Oui nous en avons une ici Y a-t-il d'autres personnes à l'arrière de la salle ? On peut déplacer le micro Alors merci de vous présenter Merci Je viens de la société éthique de l'Indonésie Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que le modérateur a dit Même dans le cadre des OMD des Nations Unies la technologie a été laissée de côté Et donc j'ai l'impression qu'on tient pour acquis la technologie mais les trois piliers qui ont été mentionnés par M. Gordon de l'Indonésie et bien le premier pilier vous voyez que l'on parle des infrastructures mais selon ce que comprend le gouvernement les infrastructures n'incluent pas les TIC Il s'agit des infrastructures comme les routes les ports les aéroports etc. Le gouvernement considère que les TIC sont déjà disponibles et que tout cela est construit par le secteur privé et donc qu'ils n'ont pas besoin de s'y intéresser Donc mon organisation pense que nous avons besoin d'avoir le large bande par exemple si les infrastructures ne sont pas disponibles et bien il sera difficile d'enseigner aux enfants si notre vitesse de connexion n'est pas suffisante d'où l'intérêt d'avoir du large bande Merci Alors autre question Jane Coffin de Infinite Society Je souhaiterais rebondir sur les commentaires du dernier orateur et plutôt que de s'intéresser à l'un des trois piliers les TIC doivent être transversales et donc je vais vous donner un exemple le tremblement de terre à Haïti où l'une des organisations de développement avaient intégré les TIC lorsqu'elles ont prêté main forte je faisais partie de l'équipe qui travaillait avec eux et donc on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire et bien on s'est dit bien oui les TIC c'est absolument essentiel pour la communication et ça ne doit pas être quelque chose qui intervient après coup nous avons travaillé de façon très étroite pour essayer d'intégrer les TIC dans le monde entier et on pense qu'il faudrait repenser la place des TIC donc est-ce qu'il faut qu'on les place dans l'un des trois piliers ou est-ce que c'est plutôt une intégration horizontale transversale merci alors oui cela soulève un point très important les travaux qui ont été fait récemment à la Banque mondiale et bien on voyait qu'il y avait des technologies à visée générale leur conclusion c'était que le large bande était l'une de ces technologies générales il s'agit donc de technologies qui favorisent les choses de façon horizontale et transversale comme le moteur à explosion et l'électricité d'ailleurs je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment en ces termes malheureusement alors un autre commentaire merci de vous présenter merci je viens de la société des éthiques de l'Indonésie je viens de la société civile ce que j'aimerais dire ici c'est que ça ne s'éloigne pas de ce qui a déjà été dit lorsque l'on parle internet et bien on tombe directement dans la qualité du réseau j'aimerais vous faire part une petite chose depuis 93 94 les infrastructures ont été construites par le secteur privé et le gouvernement n'a pas dépensé beaucoup d'argent bon mis à part toute la fiscalité donc la fiscalité ça il s'en occupe mais bon ça pose des problèmes pour le secteur privé notamment et pour les exploitants alors la question c'est comment est-ce qu'on peut maintenir la durabilité du développement je crois que l'IGF a également l'obligation de transmettre ce message au gouvernement il faut dépenser de l'argent pour les infrastructures c'est ce qui se produit en Indonésie et c'est un point très important alors nous souhaitons attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il devrait dépenser une quantité significative d'argent dans les infrastructures et dans le réseau nous avons eu une étude de la commission sur la large bande des Nations Unies qui a été publiée en juillet et qui examinait les plans nationaux concernant la large bande alors il s'agissait de savoir si on allait appeler ça un plan une stratégie etc bon et pour faire court et bien on s'est rendu compte que oui effectivement il y avait une différence 160 pays ont participé à cette étude c'est une étude qui a duré plus de 10 ans et on voit qu'il y a un lien de cause à effet l'une des conclusions donc c'était fait de façon collaborative avec la commission du large bande des Nations Unies on s'est rendu compte que les PPP étaient bien plus efficaces que simplement les travaux accomplis par le gouvernement ou le secteur privé de façon isolée si le secteur privé alors c'est le secteur privé qui investit principalement et qui sont vraiment à la pointe de la technologie le secteur privé est plus flexible il peut s'adapter plus rapidement que les gouvernements qui ont tendance à être un peu plus lents ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose mais c'est le secteur privé donc qui doit être le chef de file c'est ça la conclusion et donc le rôle du gouvernement est d'établir une vision de fixer les objectifs d'orchestrer les choses de faire un travail de coordination et de combler les lacunes et donc ces lacunes se composent enfin se composent consistent généralement à servir donc les zones les plus reculées les zones les plus mal desservies alors ce n'est pas de dire est-ce que ça doit être tout gouvernement ou tout secteur privé il faut avoir des partenariats publics privés c'est ça qui marche le mieux et autre question c'est comment est-ce que le gouvernement peut combler les lacunes il y a beaucoup de techniques que les gouvernements peuvent utiliser pour avoir plus d'investissements provenant du secteur privé donc on peut parler de crédit d'impôt notamment mais bon cela représente nécessairement une dépense de la part du gouvernement lorsque vous disiez que le gouvernement devait combler les lacunes et bien qu'il y avait des manques pour les zones rurales c'est le secteur privé qui s'occupe de ça nous avons cette obligation de service universel l'USO les opérateurs doivent consacrer 1,25% de leur recette annuelle de leur chiffre d'affaires annuel tout cela va dans un fond c'est une quantité c'est une quantité significative donc les financements actuelles ne se font ne se font qu'à hauteur de 25% donc ce n'est pas suffisant alors si quelqu'un souhaite traduire de l'espagnol nous avons l'interprétation qui est là oui merci dans mon pays l'entreprise des communications est une entreprise d'état il s'agit de répartir les recettes et donc nous subventionnons les services pour couvrir tout le territoire national donc en ce qui concerne les infrastructures la téléphonie internet etc ce que je voulais dire ici c'est que ce n'est pas simplement le secteur privé mais également le gouvernement qui a une responsabilité importante pour justement servir les zones les plus reculées les zones où il y a un déficit et qui ne rapporte pas d'argent d'un autre côté et donc tous les investissements ne nécessitent pas nécessairement d'être gigantesques donc on peut consacrer 100 dollars par an et par enfant par exemple c'est très peu pour voir quels sont les avantages que l'on peut en retirer par la suite merci merci je vous remercie alors nous allons aller au micro là-bas et puis reviendrons vers Patrick bonjour je m'appelle Ramanan de l'Inde du groupe nous avons lancé une initiative en Inde qui s'appelait l'habilitation pour améliorer le niveau de l'internet la pénétration de celui-ci pour pouvoir améliorer la situation pour développer une économie créative et un développement durable en Inde l'un des objectifs était d'avoir un dialogue entre les académiques les milieux universitaires les autorités locales l'industrie locale pour faire en sorte qu'ensemble on puisse créer des opportunités d'amélioration de l'emploi et de développement de l'économie le défi auquel nous avons été confrontés en Inde en particulier et quand on se rend dans les zones rurales le défi est celui du développement des capacités il est nécessaire d'avoir de excellentes initiatives de développement des capacités car on parle de plus d'un milliard de personnes 250 millions de personnes sans aucune formation quelle qu'elle soit j'aimerais donc savoir quels peuvent être les moyens quels peuvent être les mécanismes de facilitation le dialogue pour nous permettre d'aller dans ce sens et quelles seraient les initiatives du gouvernement indonésien dans le cadre de ces programmes pour leur meilleure pratique par exemple qui nous permettrait effectivement d'intervenir à un niveau tout à fait différent de celui auquel nous intervenons actuellement je vous remercie il y a encore deux interventions et puis nous reviendrons vers la table ronde pour savoir s'il y a une réponse spécifique de l'Indonésie Patrick et puis ici je vous remercie je voulais revenir un peu sur cette discussion intéressante sur la manière de promouvoir l'infrastructure dans différents pays car c'est un des aspects de débat de politique publique le plus intéressant de par le monde il y a tellement de modèles différents mais il y a aussi beaucoup de types différents d'infrastructures ce qui sème un peu la confusion je crois qu'il faut en parler un petit peu une infrastructure fondamentale qui relie tout le monde donc le câble de fibre optique etc. qui amène qui apporte l'internet et puis il y a l'accès à ce réseau alors il est nécessaire d'avoir une vision claire de ceci et de savoir comment on peut au mieux rendre ce système optimal avec une participation du secteur privé je pense que nous devrions véritablement faire en sorte que ces modèles puissent s'épanouir et se développer en fait nous avons préparé un rapport par le biais d'un consultant sur cette question que nous pourrons partager après un délai une autre catégorie d'infrastructures locales qui est absolument critique et je crois que Jean en a parlé un petit peu c'est le rôle en fait des points d'échange internet de maintenir la localité de l'internet son aspect localisé et de faire en sorte que les participants dans cet espace collaborent effectivement les uns avec les autres mais c'est en fait la nécessité de se concentrer de manière systématique sur ces deux aspects qui attirera l'aspect numéro un qui est véritablement les utilisateurs à apprécier l'internet donc ce sont les caches des serveurs qui peuvent resservir le contenu de l'internet on a discuté toute la semaine il y a tellement de contenu qui est disponible YouTube etc il est très important de le faire arriver ça peut être apporté par le biais des caches et des ISP alors mon collègue de l'Uruguay a parlé d'expérience en Uruguay qui est absolument fascinante l'Uruguay a un niveau de pénétration parmi les plus élevés d'Amérique latine c'est essentiellement un modèle mis en oeuvre et l'opérateur fondamental et l'État la plupart en sont contents ça ne veut pas dire que ça doit fonctionner de cette façon partout mais ce qui est important de constater c'est que l'Uruguay s'est concentré systématiquement pour s'assurer que la mise en place du réseau en dur était installée que les infrastructures EXP étaient en place et en fait c'est ceci qui permet de faciliter tout le reste Patrick Ryan de Google vous avez oublié de vous présenter donc Patrick parce que les gens ne savaient pas qui vous étiez je m'excuse dit Patrick Ryan oui effectivement un argument important dans une des autres sessions d'hier lorsqu'on a parlé de l'écosystème général de l'infrastructure parfois concentré sur des questions qui relèvent de faux choix fibre optique ou sans fil la réponse est oui au deux points d'échange cache local contenu local s'assurer que tout reste accessible aux quatre coins d'un pays il faut que tout ceci puisse être rassemblé de manière à arriver au résultat que vous nous avez décrit justement dans votre intervention à vous merci beaucoup je m'appelle Stuart Hamilton je suis le directeur de politique et d'efficacité de la fédération internationale des associations et institutions et bibliothèques et j'aurais voulu revenir sur la question des partenariats publics privés car c'est ce que nous faisons dans bon nombre d'endroits il existe à peu près 330 000 bibliothèques publiques dans le monde 230 000 de celles-ci se trouvent dans des pays en développement et dans le cadre de l'existence du système WISIS nous avons pu accroître d'année en année le nombre de points d'accès internet de manière considérable nous avons commencé à travailler de manière intensive sur un certain nombre de partenariats publics privés qui s'appellent au-delà de l'accès beyond access.net si vous voulez aller sur le site nous avons pu constater qu'il s'agissait d'un moyen très productif de garantir l'accès à l'internet pour les communautés surtout dans les pays pilotes tels que les Philippines le Pérou et la Géorgie où on avait des représentants des bibliothèques du secteur privé et du secteur public et dans ces trois aires géographiques nous avons pu nous concentrer de manière intense sur l'accroissement du type de services disponibles à travers les bibliothèques notamment au niveau des OMD et des principes WISIS alors je voudrais faire une observation très brève en ce qui concerne les processus dont nous parlons pour aller vers 2015 à mon organisation l'IFLA se concentre de manière systématique sur l'accès à la formation qui devrait être reconnue dans ce cadre de ce fait nous nous sommes engagés dans un processus qui est en cours à New York avec le groupe de travail et le gouvernement sur les SDG WISIS plus 10 j'ai participé à leur assemblée en septembre je crois qu'il a été intéressant de constater lorsque j'ai mentionné le grand nombre d'ONG qui travaillent dans le développement sur la base de la WISIS Review qui était en cours dans une réunion d'à peu près 50 à 60 ONG et bien on a véritablement entendu le silence attourdissant dans la salle parce que personne dans la communauté du développement n'était au courant que cet examen était en cours et qu'il pourrait y avoir convergence avec le travail qu'ils effectuaient à New York je ne parle pas des gouvernements mais des groupes de la société civile et il était intéressant de constater qu'aucune des organisations n'était au courant que ce processus était en cours et malheureusement ce n'est pas une surprise pour nous pour revenir à une des observations faites un peu auparavant ce qui se passe souvent parmi ceux d'entre nous qui sont vraiment immergés dans tout cela on parle à des responsables du gouvernement des responsables de communication et technologie ceux-ci comprennent par contre ils ont besoin d'être aidés et ils doivent obtenir de l'aide pour pouvoir expliquer à leurs collègues dans les autres ministères et dans les réunions du gouvernement d'expliquer pourquoi tout ceci est important donc nous partageons tous la même expérience c'est-à-dire nous comprenons nous parlons entre nous mais nous devons pouvoir nous élargir vers d'autres secteurs pour leur démontrer et pourquoi tout ceci est important pour eux et c'est presque comme une société d'entraide c'est-à-dire il faut s'entraider dans la conversation pour aider les membres du groupe à se développer et puis aller au-delà du premier cercle donc je crois qu'il faudrait que l'on puisse vraiment se concentrer sur cette entraide pour pouvoir faire du prosélytisme à cet égard nous avons à nouveau un problème de temps est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un dernier tour de discussion avant de passer au chapitre suivant un, deux une, deux interventions bon voilà deux interventions merci je voulais pardon Nick Thorne ancien bureaucrate et ancien ambassadeur britannique aux Nations Unies avec une participation marginale à la rédaction des objectifs de développement du millénaire et puis 2015 et ce depuis 2005 je voudrais simplement revenir sur ce qu'a dit le dernier intervenant sur la société civile que vous avez repris vous-même maintenant c'est que malheureusement il est fondamentalement vrai que les deux aspects du gouvernement d'une part celui qui travaille dans le domaine d'éthique et le processus si vous voulez et celui qui travaille dans le domaine des objectifs de développement ne sont pas nécessairement en communication l'un avec l'autre et c'est de la courtoisie que de dire pas nécessairement en fait ils ne communiquent tout simplement pas et je crois que la manière dont enfin une des conséquences involontaires de la manière dont l'Internet est gérée de manière tellement efficace par des détenteurs multiparties prenantes c'est le fait qu'au sein de la famille des Nations Unies il n'y a pas de défenseur unique des intérêts de l'Internet alors je ne dis pas ici qu'il nous faut créer un lobby mais je pense que nous portons la responsabilité cependant de nous assurer que le gouvernement et la société civile travailleront de concert pour réussir à circonscrire le champ des objectifs du millénaire alors ce qui est triste aussi c'est un ami qui m'en a parlé mais si j'ai bien compris un bref survol de la documentation qui est en préparation pour assurer la succession des OMD il n'y a que deux références à nos technologies je crois que c'est extraordinaire quand on a pu voir aujourd'hui à partir de quelques exposés excellents et notamment la présentation de l'Uruguay que l'Internet depuis la création des objectifs du millénaire en 2000 en fait a joué un rôle absolument fondamental et nous devons donc pouvoir le remettre à sa juste place dans ce contexte je vous remercie c'est très important je suis désolé d'ailleurs ça a dû nous quitter parce que c'est l'exception qui confirme la règle donc il y a une commission sur le large bande qui se concentre fondamentalement sur le large bande qui est lié aux objectifs du millénaire mais tout ceci plus tout ce que nous avons appris au cours des trois dernières années nous a permis d'avoir un certain degré de réussite et d'exprimer tout cela au-delà des OMD et il semble qu'il y ait en fait du large il y a des gens qui se concentrent qui travaillent qui défendent les bonnes idées puis on a l'impression de changer de public quand on arrive à New York et qu'on parle du développement eux ne semblent pas véritablement accorder beaucoup d'attention à l'évidence que la commission sur la bande large au sein de la structure des Nations Unies a mis en avant et démontrant l'utilité de lier l'Internet et puis le travail de la bande mondiale en fait ils ne tiennent absolument pas compte en tout cas pas sérieusement ni de l'un ni de l'autre alors une dernière intervention là-bas deux donc vous là-bas au fond puis on reviendra à la table donc il y a un micro là vous voyez dans l'allée vous avez un micro merci je suis désolé d'ajouter une voix britannique à ce concert je suis un bureaucrate en fonction et je travaille pour les affaires étrangères et je reviens sur cette question je travaille sur la gouvernance de l'Internet dans notre service et nous avons perçu l'importance du lien entre le développement et ce que nous faisons dans le cadre de la gouvernance internet nous sommes pas encore au fait de tout cela c'est un peu difficile de faire du transversal dans nos différents départements mais au moins en ce qui concerne les affaires étrangères culture, médias et sport nous essayons de travailler ensemble de manière à pouvoir démontrer l'utilité de tout cela mais je voulais simplement mentionner ceci notre ministre a dit au début de la semaine que nous avons la volonté d'assurer que le processus d'examen WISIS garde à l'esprit l'objectif fondamental d'origine de WISIS qui était de surmonter la fracture numérique et d'essayer de garantir que les avantages de l'Internet soient accessibles à tous et nous constatons en fin de compte que ce débat est progressivement dominé par des processus et des institutions comment les faire interagir les uns avec les autres et qu'on a peut-être un peu perdu de vue l'aspect fondamental c'est qu'il n'est pas encore accessible à l'ensemble de l'humanité et nous aimerions que par le biais de l'examen WISIS nous puissions nous reconcentrer sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer cette pénétration afin de donner une impulsion au développement et à la croissance donc on est très pratique aujourd'hui mais je pense qu'il nous faudrait peut-être avoir une vision un peu plus long terme au niveau gouvernemental et multipartie prenante je vous remercie oui je vous remercie et le fait que le ministre votre ministre était présent est le reflet d'un engagement clair donc un certain nombre de pays ont envoyé à cette conférence des fonctionnaires de haut niveau c'est la preuve de leur engagement c'est quelque chose que nous devons faire non seulement en tant que communauté citoyenne mais que les représentants gouvernementaux qui sont ici représentants différents pays doivent également disséminer le message diffuser le message et le faire traverser de nombreux ministères pour le Royaume-Uni des Etats-Unis de Brésil et bon nombre d'autres pays mais il nous faut une représentation plus importante des différents pays et le plus grand nombre de pays encore une intervention en fait j'ai vérifié nous devions conclure à 11h mais en fait non on a un peu plus de temps donc nous avons eu une excellente conversation oui je m'appelle Cédric Barholz je travaille pour l'UNESCO et j'aimerais revenir je travaille avec James Karpinski qui est la directrice générale qui a fait la présentation initiale qui a présenté en fait un graphique qui montrait les six différents groupes contribuantes au processus de développement de l'agenda post-2015 le groupe ouvert sur le GIA et nous avons des discussions thématiques et nous sommes en consultation régionale pour assurer un réseau de solutions pour assurer un développement durable ce n'est pas toujours sûr parce que certains cadres sont multiparties prenantes d'autres sont initiés clairement par les gouvernements et parce que certaines des leçons à tirer de la revue des objectifs du millénaire étaient qu'il fallait qu'une approche qui parte plus de la base c'est un processus qui est plus difficile il a intégré l'UNESCO est également la présidence récente du groupe des Nations Unies sur ce point qui rassemble 30 différentes organisations des Nations Unies nous avons donc publié une déclaration commune en ce qui concerne l'agenda pour le développement post-2015 donc 13 organisations des Nations Unies qui essayent de s'intégrer dans ce processus insistant sur l'importance d'éthique dans le développement y compris bien sûr l'IUT le PNUD et d'autres et à cet égard quand on voit un groupe aussi fort il est difficile d'intégrer l'éthique dans la discussion à un niveau plus élevé que la discussion transversale à bas niveau donc je pense qu'il est assez clair que les gouvernements sont véritablement aux commandes et ceux qui travaillent dans les gouvernements et qui sont liés au gouvernement ont en fait des moyens conséquents pour faire transmettre ce message oui mais c'était une excellente transition vers la partie suivante qui sera modérée par Nick Ashton Hart pour déterminer la manière dont au cours des dix dernières années le WISIS va pouvoir soutenir l'agenda du développement merci beaucoup Bob comme l'a dit Bob c'est bien la question qui se pose notre format va être un peu différent de ce à quoi on est habitué dans ces sessions c'est à dire que nous allons donc les facilitateurs de sessions ne vont pas vous faire d'exposé au lieu de cela ils vont prendre des micro-baladeurs enfin il n'y en a pas assez pour nous tous donc trois d'entre nous auront des micro-baladeurs nous allons circuler dans les travées pour avoir une conversation avec vous tout en considérant précisément ce point donc ayant bien entendu que les deux processus ne sont pas bien reliés au sein des gouvernements au sein de la société civile quoi qu'ils soient bien coordonnés au sein du système des Nations Unies donc si l'on part de l'hypothèse que l'objectif du processus WISIS tel qu'il avait été conçu initialement est d'assurer le développement d'éthique pour assurer de véritables avantages dans le développement durable pour les populations nous voulons à partir de 2015 développer un plus grand engagement des différentes parties prenantes dans le WISIS tant au niveau national que local ainsi qu'au niveau international afin de pouvoir réaliser cet objectif que nous nous étions fixés mais nous ne voulons pas que les lignes d'action de WISIS ou que les objectifs de WISIS se noient totalement dans l'agenda du développement durable nous voulons simplement trouver un moyen qui permettra de faire en sorte que ce qui se fait pour assurer le WISIS s'intègre dans les objectifs plus globaux de développement durable que ces processus feront l'objet d'un examen en 2015 et il faudra revenir sur ceci dans le document c'est un document court et si vous voulez lire plus vous pouvez vous pouvez consulter le document alors Cedric a préparé en fait une carte pendant cette session reprenant toutes les idées qui sont saisies nous allons pouvoir repasser vers son ordinateur pour voir comment toutes ces idées pourraient s'organiser puis nous aurons 10 minutes à la fin pour essayer de faire une synthèse et voir si tout le monde a une position claire sur différents moyens d'assurer la connexion entre WISIS et l'Internet alors il y a quelques commentaires de Félix Dodds en ce qui concerne les éléments multiparties prenants dans le processus de développement durable mais qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore été considérés dans le processus WISIS et qui pourraient porter à réflexion en fait nous avons nous avons plus de multiparties prenantes ici que dans les autres aspects du développement durable oui en fait brièvement le forum de la gouvernance internet en tant que forum multiparties prenantes nous pouvons prendre part à il y a un rôle pour l'IGF pour ceux d'entre nous qui étaient ici et qui ont participé à cette discussion c'est un phénomène unique d'avoir toute la gamme des parties prenantes et intervenants en un même endroit pour avoir ce genre de dialogue ça se produit rarement et donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut faire jouer l'IGF pour lui donner un effet de levier ainsi que les IGF régionaux pour qu'ils appuient le processus des Nations Unies et de WISIS dans le cadre du développement alors Félix je sais que vous avez des réflexions à partager sur ce sujet et peut-être que vous mentionnez certains des aspects multiparties prenantes au niveau national au sujet desquels vous avez des informations qui pourraient nous intéresser donc l'agenda 21 programme d'action etc. mais soyez brefs parce que nous voulons vraiment pouvoir circuler dans les travées pour obtenir les pensées de tout un chacun nous n'avons pas de son nous sommes désolés les cabines d'interprétation n'ont pas de son d'interprétation Sous-titrage MFP. 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 Et est-ce que l'IGF pourrait jouer un rôle à l'avenir et examiner comment les cibles du SMSI sont satisfaites? Alors, j'imagine qu'il y a quelques réflexions à ce sujet. Alors, assurez-vous que les micros soient bien connectés. Donc, on les a éteins jusqu'à présent pour éviter le feedback. Alors, s'il n'y a pas de petite lumière verte. Alors, s'il n'y a pas de petite lumière verte, ça veut dire que ce n'est pas allumé. s'il n'y a pas de petite lumière verte. Oui, je crois que ça marche. Oui, je travaille pour Microsoft et donc je viens de l'université de Georgetown. nous voyons qu'il y a de nouvelles façons de faire des affaires dans des économies totalement différentes. Eh bien, on parle de l'économie du partage. aux États-Unis, nous avons l'économie du care où les bénévoles font de plus en plus de travaux et ils font beaucoup de choses dans le domaine des statistiques, notamment. Une chose que l'on peut faire ici, c'est de promouvoir la collecte de données supplémentaires, pas simplement sur le déploiement d'Internet, mais également sur les nouvelles économies qui présentent de nombreux avantages pour de nombreuses personnes dans les pays en développement comme dans les pays développés. Les politiques veulent que leurs pays enregistrent de bonnes performances par rapport aux autres pays. Lorsque je faisais partie de l'administration Clinton, il y avait beaucoup de discussions autour des classements de l'OCDE. Et donc, après mon départ de cette administration, eh bien, nous avons vu notre classement des États-Unis qui est tombé, chuté, et donc, ça a suscité de nombreuses questions. Donc, il s'agit de collecter des informations pour voir quels sont les avantages économiques d'Internet et comment cela peut orienter les politiques, notamment lorsque l'on parle de l'économie du partage, de l'économie du care, du soin, donc, parce que tous ces domaines ne sont pas suffisamment documentés. Et donc, si les politiques et la population pouvaient comprendre les avantages que l'on peut retirer de cela via Internet, eh bien, on pourrait mettre en place des politiques qui permettraient d'accélérer le développement. Merci. Oui, excellent. C'est tout à fait approprié. Alors, Farid et Patrick, vous intervenez après. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à intervenir. Alors, si les techniciens pouvaient mettre la présentation de Cédric à l'écran, ce serait intéressant. Alors, je me trouve là. Oui, je suis à votre gauche. Ah, parfait. Très bien. Pierre McCoyne, une organisation plutôt non lucratif qui travaille sur les défis dans les centres urbains des pays en développement. Nous travaillons avec beaucoup de personnes au niveau local, de sociétés technologiques, Google, Microsoft, d'autres sociétés et on essaie de débloquer les choses dans les zones difficiles où il y a une faible alimentation. Mais il y a un véritable souhait, un désir de développer un large bande abordable dans les centres urbains et nous avons plusieurs réussites, nous souhaitons les mettre en avant. Donc, moi, dans mon cas personnel, je ne disais pas véritablement, je suis américain, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Mais nous avons fait beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de problèmes que nous avons rencontrés, il y a eu beaucoup d'expérimentations et maintenant, nous en sommes arrivés au stade où nous en sommes maintenant. Et bon, tout n'est pas parfait, mais nous avons accompli des progrès intéressants. Nous avons permis de diffuser des connaissances, une plus grande souplesse sur le terrain et nous continuons les travaux dans ce sens. Ce serait bien que l'on puisse discuter de cela dans le cadre de ces forums. Donc, nous rencontrons des défis, mais nous avons également des réussites. Nous avons des réussites au niveau de la fibre optique notamment. Donc, tout ceci est très positif. Alors, deux types d'intervention. Nous pouvons voir ce qui fonctionne et voir ce qui doit être mis en avant dans les différents pays. Et ensuite, on peut reprendre les idées qui fonctionnent, les partager et ensuite, ça peut donc faire l'objet de meilleures pratiques. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de meilleures pratiques. Les personnes qui sont assises derrière nous, là, et donc, ce serait intéressant de les entendre et intervenir également. Le micro ne fonctionne pas. La culture de ce forum et sa collaboration multipartite doit être l'esprit qui doit prévaloir dans les pays en termes de coopération. C'est un aspect très important, il faut collaborer avec tout le monde. Il faut disposer des infrastructures également. Il faut donc faire un double mouvement de bas en haut et de haut en bas en ce qui concerne les infrastructures. Nous avons des obligations, la responsabilité sociale des entreprises, notamment. Cela représente un coût pour les entreprises. Et nous avons également cette obligation au service universel qui représente 1,25% des recettes annuelles. Il devrait également y avoir d'autres obligations, parce que ceci a un impact direct sur la disponibilité du réseau. Oui, c'est un point tout à fait intéressant. Je voulais dire que si les techniciens pouvaient afficher ce qui apparaît sur l'ordinateur de Cédric à l'écran, ça nous aiderait grandement. Bien. Lorsqu'on examine les OMD et vos plans d'action, est-ce que le processus de lignes d'action du SMSI, est-ce que les cibles du SMSI sont incorporés dans vos travaux sur les OMD ou est-ce que c'est un processus distinct ? Je vous pose cette question. C'était pour vous, Gordon. Bien. Alors, ce que nous faisons avec les OMD, on essaie de rassembler toute une série de secteurs. Nous pensons qu'il est adéquat de les informer, donc de les faire accélérer les réussites. Donc, nous pensons qu'il est très important d'intégrer les TIC dans nos travaux pour accélérer l'atteinte des OMD. Je pense qu'à l'avenir, nous devrons réfléchir à un cadre de rentrer un peu plus dans les détails, un cadre plus spécifique que ce que nous avons à l'heure actuelle. Nous pouvons donc lancer une impulsion plus forte dans ce sens. Dans notre bureau, nous avons particulièrement mis en avant le rôle des TIC parce que c'est la façon la plus efficace d'atteindre les personnes à tous les niveaux. Mais nous devons réfléchir à un cadre plus spécifique qui permettrait d'appuyer ces idées. Donc, à l'avenir, nous aimerions avoir une collaboration dans ce domaine de façon à avoir un cadre spécifique qui permettrait donc d'accélérer la concrétisation des OMD et qui permettrait de nous centrer également sur le rôle TIC. Bien. Merci. Donc, vous voyez qu'il y a une invitation qui est lancée par le gouvernement indonésien. Une invitation à collaborer avec le gouvernement indonésien. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, alors, un point que je souhaiterais mentionner et qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir ce qui fonctionne. Il y a deux éléments ici, promouvoir la collecte de nouvelles données et de mettre en avant les réussites. Nous avons un processus très scientifique. Nous avons vu hier qu'il y avait une présentation d'un collègue, d'un panéliste de eBay qui montrait l'effet du large-bande des données sur les PME, les exportations, etc. Donc, la question, c'est comment est-ce que l'on peut consolider ces données, comment on peut y accéder, comment on peut concevoir des politiques sur cette base. Donc, on essaie de mesurer l'impact de l'utilisation d'éthique. On peut dégager les conclusions pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Lorsque l'on conçoit une politique, eh bien, sur cette base, on peut voir ce qui fonctionne. Alors oui, peut-être que les économistes pourraient s'engager avec le secteur privé et donc avec le secteur public, les organisations pour savoir comment on peut reprendre tout cela, qui dispose des données et comment est-ce qu'on peut les diffuser. Alors, je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent, mais je vois qu'il y a des gens qui ont une attention particulière dans leurs yeux. Bien, je viens d'Australie, donc j'ai plusieurs casquettes. J'interviens donc dans les questions du gouvernement d'Internet et du cyberespace. J'essaie d'être très clair. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je gagne de l'argent. Et au cours des 30 dernières années, nous avons fait des micro-entreprises, des petites entreprises à qui dépendent d'Internet. Donc, on a des projets d'aide et nous avons eu des difficultés avec les concepts dont vous avez débattu ce matin. Il faut communiquer ce que l'on entend par meilleure pratique. Il faut que l'on diffuse les meilleures pratiques, les réussites. Il faut disposer d'une initiative locale. Et tout ceci doit être diffusé. Parce que lorsqu'on travaille dans les pays émergents, les pays en développement, eh bien, ces pays recherchent des exemples. Et donc, il ne s'agit pas simplement de diffuser les initiatives nationales, mais il s'agirait d'avoir une sorte de base de données où on pourrait avoir toutes ces initiatives qui seraient répertoriées. Ensuite, il faudrait trouver l'espace pour dire, eh bien, que doivent-ils faire dans le domaine du large-banque, quels sont les exemples, comment est-ce que je peux m'approprier les infrastructures des TIC et comment est-ce que je peux intégrer tout cela dans les politiques, voir quelles sont les possibilités de PPP également. Donc, il faut réfléchir au niveau local, agir au niveau mondial, mais il faut que tout ceci fasse l'objet de discussion, tout cela soit diffusé, de façon à aller dans la bonne direction. C'est une réponse très pragmatique pour une personne comme moi qui a l'habitude d'être à Genève. Alors, si on peut récupérer ce qui fonctionne véritablement, eh bien, on peut décider de la voie à suivre et ensuite diffuser les solutions. Est-ce que cela... Donc, via l'IGF, est-ce que cela serait intéressant pour vous ? Donc, il faudrait avoir une sorte de liste de bases continues de voir quelles sont les initiatives au niveau local, au niveau national, au niveau régional. Et donc, ici, l'IGF, on s'intéresse plutôt aux normes les plus élevées, mais on ne reprend pas nécessairement ce qui se fait au niveau du terrain. Alors, j'ai commencé mes travaux dans le cadre de Habitat 2 pour les villes durables. Et donc, on a commencé à faire nos travaux et on a permis à tout un chacun qui avait des meilleures pratiques de s'exprimer. Donc, après, l'expert se réunissait pour statuer sur les meilleures pratiques et ensuite, on pouvait financer ces initiatives de par le monde. Donc, peut-être que l'on pourrait avoir des véhicules similaires. Si l'on pourrait avoir ces systèmes de reconnaissance et de vous fournir le feedback que vous recherchez, eh bien, nos amis et salariés vont intervenir. J'espère que ça va dans le même sens. C'est pour ça la collecte des meilleures pratiques. J'ai participé à la session d'hier pour voir quels étaient les différents principes de la gouvernance Internet et de voir comment on pouvait aligner ces principes et d'en faire une liste. Lors de la conférence de Séoul, le Royaume-Uni a présenté une publication pour essayer de voir ce que l'on pouvait faire dans ce domaine. Dans ce document, il fallait donc rechercher un consensus autour des principes de gouvernance Internet, mais il fallait également définir des politiques modèles. Donc, il s'agit de s'inspirer des politiques modèles, de s'inspirer des initiatives locales. Un exemple que nous avions donné, c'est le cadre politique du cyberespace du Commonwealth qui a été lancé à Abuja ce mois-ci par l'organisation de télécommunications du Nigeria. et l'idée, c'était que les pays du Commonwealth pouvaient s'inspirer de ce modèle, de ce cadre pour mettre en place au niveau local des politiques, mais ce n'était pas simplement le Commonwealth parce que cela pouvait également être adapté dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Donc, voilà un exemple pratique de ce qui a été fait. Alors, c'est intéressant que vous mentionniez ce point parce que l'une des questions que l'on me pose le plus souvent à Genève, c'est comment les pays qui ont tant de sociétés Internet ont réussi à mettre les choses en marche, quels sont les cadres qui permettent qui permettent cet état de choses. Alors, il ne s'agit pas simplement de recueillir les meilleures pratiques et de mettre en œuvre le SMSI au niveau local, c'est favoriser ces cadres, de voir quelles sont les solutions qui fonctionnent, quels sont les prérequis. Hier, on a expliqué le processus américain, donc, de voir qu'il y avait un choix conscient. Alors, vous semblez être d'avis également de dire que les gouvernements devaient donc diffuser ce genre de connaissances. Patrick ? Alors, je voulais simplement mentionner un projet qui a été élaboré au cours des six derniers mois, donc Internet and Z, qui s'appelle Les Amis de l'IGF, donc friendsofigf.org, et ils font un travail fantastique de collecter, de reprendre les conversations qui ont lieu au sein de l'IGF au cours des années récentes, et c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles, mais avant, il n'y avait pas un endroit unique qui reprenait toutes ces conversations. Je pense que c'est important de le savoir parce qu'il y a des opportunités, des risques, des opportunités pour se joindre à ce processus. Nous sommes tout à fait ouverts, mais la plupart des pays ne font pas partie de ce groupe consultatif multipartite, et donc là, c'est une opportunité il ne s'agit pas simplement d'un investissement monétaire, ça peut être un investissement en nature également, mais le risque, c'est que... L'avantage, c'est que l'on peut donc avoir des suggestions. J'espère que vous pourrez en prendre connaissance et que cela vous intéressera. Je crois que les vidéos, c'est très important pour aider à la compréhension des différents thèmes. Mais je crois que les politiques, en général, sont orientées par quelques faits et par ceci et là, par quelques slogans. il serait très utile d'avoir les cinq ou les dix meilleurs exemples, par exemple, de l'utilisation d'Internet dans le domaine de l'agriculture, de la réduction des risques de catastrophe, pour que les gens puissent réagir rapidement. Et il serait très utile d'avoir ces tableaux, plutôt ces classements de diverses initiatives pour voir quelles sont les initiatives qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Donc, il s'agit ici d'évaluer les choses. Donc, les pays de l'OCDE font cela déjà, mais il faut que cet effort soit élargi. Michael Kenner, qui est économiste en chef à Internet Society, nous a aidés dans ces questions de chiffres, de statistiques, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que nous puissions produire en une page les informations dont les ministères ont besoin. Alors, est-ce que je peux en déduire que vous vous portez volontaire pour ce genre d'initiatives ? Alors, moi, je suis juste une seule personne, mais je m'implique dans différentes activités. Et Microsoft a des outils analytiques tout à fait à la pointe, donc on est disposé à faire cela. Alors, un autre commentaire, Martin. Alors, on est vraiment impatient de voir ce qui va être fait dans ce domaine. Il y a une véritable opportunité. Alors, il ne faut pas attendre que le reste du monde ait des meilleures pratiques. Nous avons déjà des acteurs qui sont là, qui peuvent déjà s'occuper de ces choses-là. et je suis sûr que Google et Microsoft peuvent nous aider à rechercher les opportunités, mettre en avant les meilleures pratiques. Donc, prenons nos responsabilités et essayons d'aller de l'avant avec tout cela. Donc, on a quelques questions après notre processus de consultation que nous devrions garder à l'esprit. Notamment, comment est-ce que le développement des normes ouvertes de l'Internet peuvent contribuer à la croissance et au développement? Il s'agit de collecter donc des histoires, enfin, les réussites plutôt. Donc, il pourrait y avoir toute une série de réponses. Comment est-ce que l'on peut encourager les infrastructures physiques sans compromettre l'Internet dans son ensemble? Donc, créer un cercle vertueux de façon à intégrer les objectifs du SMSI dans les OMD. Donc, nous voyons que ceci est partagé. Comment est-ce que les différentes parties provenantes peuvent coopérer pour créer un contenu multilingue sur Internet? Et comment est-ce que les organisations internationales peuvent contribuer à renforcer les infrastructures dans Internet dans les pays en développement et les moins avancées? Il y a vraiment un élan derrière le secteur privé pour collaborer dans ces domaines. Donc, nous avons des défis à relever dans les zones reculées en ce qui concerne la santé. Alors, on parlait par exemple de la santé maternelle, les programmes à cet effet. Et on me disait qu'on essayait de hiérarchiser les choses et de voir comment la technologie pouvait aider à l'appréciation aux services de santé dans les zones les plus reculées. Est-ce qu'il pourrait y avoir une application de smartphone qui pourrait être mise sur chaque dispositif pour communiquer des informations sur les naissances notamment? Parce que dans de nombreux pays, les naissances ne sont pas enregistrées, par exemple. Alors, on sait comment on peut enregistrer un vote, comment on peut faire différentes choses, mais donc il doit certainement exister une application qui pourrait être intégrée dans les nouveaux téléphones portables pour cet enregistrement des naissances. Alors, je vois qu'on devrait commencer à résumer un petit peu les choses. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, il semblerait qu'il faut standardiser, donc, collecter ce qui fonctionne pour orienter les différentes politiques. Il faut avoir des lignes d'action au niveau national en ce qui concerne les cibles du SMSI. Comment est-ce que l'on peut collecter ces lignes d'action? Comment est-ce que les organisations internationales peuvent compiler et les informations? Et l'IGF pourrait participer à ces activités de compilation de données. Alors, j'essaie de lire et de parler en même temps, c'est toujours assez dangereux. Patrick. Alors, j'étais en train de parler avec mes collègues. Il y a deux ou trois points qui étaient très intéressants de nos participants qui sont à l'extérieur de la salle. Donc, ce serait intéressant d'intégrer cela à la conversation aussi. Avez-vous des questions là-bas? Donc, le modérateur, c'est le dernier, le cameraman. nous n'avons personne pour le moment, personne n'inscrit, je suppose. Bien, alors, il semble que non, pour le moment, personne. Mais j'ai noté que le groupe qui est derrière moi est très calme et silencieux. Il y a des recommandations à l'IGF. portant sur l'amélioration possible de l'IGF, c'est d'essayer de faire plus d'efforts pour essayer de mieux saisir l'essence des débats en session. Et je pense que cette session-ci, peut-être, est-ce que ça ira mieux si je m'approche du micro? Je me souviens que l'une des recommandations qui avait été émise était de faire plus d'efforts pour essayer de retirer plus de chaque session. Cette session a été très fructueuse, très riche. je crois qu'il y aura beaucoup à en retirer, mais je crois que le principal pour l'IGF serait de retirer ce qui a rapport direct avec l'IGF, comment nous pourrions améliorer le travail, comment nous pouvons capter les meilleures pratiques qui ont été décrites. Je crois que ça nous permettrait de progresser, nous permettrait de planifier pour l'avenir et formuler des recommandations. Et hier, lors de la session, lorsque nous avons débattu d'un suivi possible, une suggestion a été faite, il y a eu une discussion de différents aspects et on a possibilité de tenir une réunion technique d'un jour ou deux jours juste avant la réunion pour pouvoir apporter de la formation, par exemple. Donc voilà quelques idées que nous pourrons ramener avec nous dans nos bagages et puis à partir de là, formuler des recommandations pour améliorer le processus. Je pense que nous, à partir des conversations que nous avons entendues se dérouler lors de précédentes sessions, le développement d'un consensus sur l'importance de la communication au portembourg, pour nous tous, donc, communautés techniques, sociétés civiles, gouvernements et autres, de diffuser vers les autres participants de ces groupes respectifs qui ne comprennent pas totalement l'importance de ce processus, réussir à leur expliquer son importance pour pouvoir faire en sorte que les différentes circonscriptions qui sont représentées à travers les parties prenantes participantes, en fait, puissent s'élargir, se développer à travers cette amélioration de la compréhension. Alors, Cédric, voulez-vous... Est-ce que vous voulez nous lire quelques-uns des éléments que vous pourriez souligner pour dire, bien là, il y a une conclusion claire qui nous permet de formuler quelque chose ? Oui. Merci. Merci. C'est, bien sûr, n'est pas facile et je pense que c'est très facile à venir avec des conclusions. Mais je pense que le question est très bien sur le lien, comment strengthen l'ICT's présence dans le processus 2015, je pense qu'il y a une très importante message dans le début et je pense qu'il y a un point de vue dans le processus 2015 et qu'il y a un point de vue dans le futur SDG, ou dans le futur de l'Ontario, et comment aller dans les targets, les indicateurs et les benchmarks. Et nous avons entendu parler de l'énergie, de l'énergie, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation. Et je pense qu'il y a des autres qui n'est pas sûr, mais pour l'éducation, nous avons l'éducation, l'éducation, c7, l'élearning, où vous pouvez essayer de tâcher, et je pense qu'il y a de l'éducation, dans le futur de l'éducation, l'importance de l'ICT. Donc, c'est l'éducation d'un important message, c'est de voir où nous sommes pour l'éducation, et de voir comment on peut-être dans l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation. Je pense que vous êtes right, a lot of the discussions went really about the questions of capturing what works. et je pense qu'il y a deux catégories, promote the collection of new data et bring forward success stories and good practices. And I think there have been many ideas and examples mentioned of success stories and how to collect them, the idea, but it is a question which was raised, which is an important one, how to create authoritative lists, how to gather what works, which is not a long shopping list where no minister will ever look at, and this is an important question and how to, and Marco is also linked to it and saying, how do we take the essentials of the sessions out and can somehow summarize it, even though everything is of course captured. And I think a really important dimension is really also the idea of promoting the collection of new data. It is a lesson also from the MDGs that try to really be more concrete and then to be able to measure progress. And we had also one of the interventions saying money goes where the goals are and one could say also money goes where the goals are, the targets are and the targets are not met. So it is an important question about the data collection and how to do that in the future. I think for the, as an intermediate summary. Perhaps one thing that could be done given the interest in collecting what works and deciding on what is a best practice is perhaps for the next IGF, there could be a session on some of the ways in which that has been done related to sustainable development in other areas. I mean, I happen to know of the one in Habitat, which does exactly what you're suggesting. Anyone can propose a best practice, but they are then judged and the ones that are the best are easily found and highlighted and searchable across years. And there are also opportunities at conferences related to the Habitat agenda where those people are brought to attend and talk about what works. And maybe that can be, the IGF could have a part in looking at how, at what is collected, how it could be disseminated. And especially in the governance area, where has, where have people come up with governance ideas that really have been very effective at a local level and even at a national level, if there are national action plans. Patrick. This is, on the question of best practices, I wonder if there's any thoughts from the audience about what other groups we might want to look to in order to encourage this type of activity. The IGF is one place, but it also depends on the topic, right? I mean, if we're looking at the aspects of bringing more broadband out to, to communities, well, in that case, the International Telecommunication Union provides some good best practices for the infrastructure layer. You know, perhaps the World Economic Forum or the OECD does a really good job when it comes to the business models associated with that. And certainly the, you know, maybe the IETF could do a great job when it comes to the technical standards that relate to those types of things. I'm just throwing some ideas out there. But one of the, one of the things that would be good maybe as an outcome here would be to think about what some of those organizations are and to be able to go to them and, and let them know that there are some, that there's been a discussion here and that there's some, an opportunity for them to weigh in on these things. Thank you. I think one of the most important, we realize that ICT internet is important. It is, right now it's the engine of growth in any sector, be that economic, social, even political. Our colleague from Indonesia mentioned before that the government role in providing these infrastructures is very important. Now, the thing is, many of our leaders has not realized the importance of the information. of the information in these infrastructures. And I would suggest that we recommend, by the basis of this meeting of the IETF, if possible, we would suggest that we are what we are in the field of the IETF and theаться of the program. And we would suggest that a lot of IETF, that we would suggest that we are responsible for our own activities and our employees. le domaine du développement et nous pourrions voir ceci après parce que quelqu'un a mentionné que l'Internet n'est même pas mentionné pratiquement dans la fixation des objectifs du développement. Voilà comment faire pour réinsérer ça. C'est une information importante. Il nous faut pouvoir résoudre tous ces problèmes et peut-être qu'un pas en avant pour nous en particulier dans les pays en développement pourrait être accompli dans ce domaine pour aller vers ces objectifs. Oui? Bien, il y a quelque temps, j'ai parlé de l'importance du gouvernement dans le cas spécifique de notre pays pour le développement de l'infrastructure et l'accès à l'Internet. Cependant, je crois que tout ne relève pas de la responsabilité du gouvernement qui, cependant, joue un rôle tout à fait important, mais les organisations sociales ont aussi un rôle important à jouer, un rôle important qui ne relève pas du gouvernement du pays, mais des autorités régionales ou des gouvernements ou des instances de gouvernance internationale telles que l'égalité d'accès aux moyens de communication internationaux qui ne relèvent pas exclusivement des pays, notamment des pays en voie de développement. Il y a une limite là qui est la limite du coût que se représente pour un pays ou une entreprise la communication au niveau international. Et donc, il est très important de préciser cela. Il faudrait pouvoir débattre le fait qu'actuellement, on a des discussions dans différents cercles. Il y a des groupes qui sont un peu en retard. Il y a des solutions qui sont présentées, comme la déclaration de montée vidéo, etc., qui mérite d'être mentionnée. Il y a un autre thème qui est important également, qu'il nous faut définir sur l'Internet. Le gouvernement ne peut pas définir l'Internet. Il peut définir les différents points importants pour le développement du pays à partir d'une vision étatique, mais pas d'une vision du gouvernement, mais plutôt une vision étatique extraite d'un contexte politique. Or, les organisations de la société civile, les représentants de la communauté enseignante doivent jouer un rôle absolument clé de définition d'objectifs concrets de l'utilisation de celui-ci, de développement de programmes et de contenus qui pourraient être utiles et permettre d'aller de l'avant dans le domaine du développement. Je vous remercie. On attend la fin de l'interprétation pour que la personne suivante puisse intervenir. Oui, il semble que ce soit un argument pour le processus national de planification de l'action qui rassemble toutes les parties prenantes pour décider quels sont les objectifs. Et à partir de là, on peut dire, voilà les ressources dont nous disposons, voilà les ressources dont nous avons besoin, voilà où se trouvent les ressources. Peut-être se trouvent-elles dans le pays, ou comme vous l'avez dit, peut-être se trouvent-elles au niveau de la région ou au niveau international. Il y a quelqu'un ici, je m'appelle Tarek Doman de l'Université de Malaisie-Sarawak, et nous sommes ici pour l'ICEF et la PNEC. Nous travaillons avec les communautés indigènes de Malaisie. Il y en a à peu près 25 dans tout le pays. Un des points qui ont été soulevés, c'était la participation d'autres groupes. Je crois personnellement que les communautés indigènes devraient également figurer à l'ordre du jour de la prochaine IGF et des événements ou des discussions dans les semaines ou dans les mois ou même dans les jours à venir. Lors d'une IGF précédente, d'autres groupes avaient effectivement contribué à permettre aux groupes indigènes d'être partie prenante. Et sur la base de ma propre expérience, je crois que leur sagesse est tout à fait importante si l'on veut pouvoir aller de l'avant. Oui, c'est un argument tout à fait valable. Ça pose un commentaire qui vient d'ici. Oui, merci. Mark Hansen, Afrique du Sud, pour suivre sur la suggestion de Patrick concernant des groupes qu'il serait peut-être bon de faire participer à ce processus. J'aimerais suggérer le groupe multipartie prenante qui s'appelle Alliance pour un Internet abordable qui a été créé par voie de fondation, qui est un véhicule important parce qu'il se fait en fait que l'utilisation rationnelle de l'Internet ne peut exister qu'à partir du moment où elle peut se faire un prix abordable, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays. Il faut donc revoir certaines politiques nationales et régionales pour garantir qu'il existe un Internet abordable, ce qui garantirait l'accès à tout le monde. C'est une excellente recommandation. Cette recommandation pourrait venir valablement s'ajouter à une collection ou à un inventaire de ce qui marche ou de ce qui fonctionne dans le domaine de la politique. Nous avons une autre intervention ici. Je vais m'exprimer en espagnol. Je m'appelle Morta Alterra. Je représente une organisation de développement humain qui, depuis plus de 20 ans, travaille à l'utilisation des techniques informatiques. Nous avons travaillé par des moyens différents au niveau médical. Nous utilisons les téléphones mobiles pour les messages, non pas des SMS, mais les systèmes de messagerie pour les communautés quéchois, les mécanismes de communication par voie informatique suivant le même schéma que le rapport qui nous a été fait par l'Uruguay. Ce qui est important, c'est la communication transversale dans les secteurs et c'est ce qui nous articule. Par exemple, le ministère de la Santé a ses propres plans, le ministère de l'Éducation a ses propres plans. Il y a d'autres plans qui promuvent le développement technologique, mais rien n'est articulé l'un avec l'autre. Et donc, je crois que l'IGF pourrait être un bon espace pour réussir à créer un environnement où tout ceci pourrait s'articuler, où les différents secteurs commencent à fonctionner ensemble. Sinon, nous allons nous perdre dans toute une série d'initiatives isolées. Il ne faut pas parler seulement d'initiatives de technologie, mais aussi d'accès. Il faut, à partir de là aussi, développer les capacités. Par exemple, il y a les infrastructures, mais le contenu, les personnes, les mécanismes, la formation, tout ceci doit entrer dans le jeu complet parce que tout ceci pourrait s'avérer intéressant. Mais il faut que tout ceci soit intégré et fonctionne de manière intégrée. Et je voulais dire aussi, enfin, qu'il est important de développer des plans politiques qui permettent de montrer quelles sont les articulations avec le secteur économique et le secteur social. Il est important d'assurer la présence d'autorités politiques parce qu'il faut des preneurs de décisions, il faut des représentants de l'entreprise, il faut des représentants de différents secteurs économiques, mais aussi une présence sociale. Parce que c'est par là que nous allons réussir. Il est important, donc, que l'IGF soit un espace où l'on puisse articuler l'action et rendre plus commune cette action qui est menée par tous ces différents secteurs. Merci. Excellent argument. Si j'ai bien compris, Félix désire intervenir également, puis nous allons conclure. Donc, dernière intervention. Félix, je vous en prie, si vous pouvez ou si vous désirez intervenir. Donc, nous avons mis au poids un processus de contribution du 9 au 13 décembre. Et l'idée, c'est de développer un partenariat et pour tenir compte des besoins des pays dans une situation spéciale. Les pays africains, les pays les moins avancés, les pays qui ont des besoins spécifiques, etc., je crois qu'il est très important, il sera très important de faire passer une partie de votre agenda dans le cadre du travail pour le développement durable. Donc, il faut absolument un effort coordonné de la part des membres de cet atelier pour pouvoir diffuser ce message. Merci, Félix. C'est une excellente suggestion très pratique et très spécifique. Merci. Bonjour, Osman Ahmed avec eBay, Inc. Oui, moi, je... Osman Ahmed avec eBay, Inc. une réflexion sur ceux qui pourraient encore participer à ça, c'est la communauté du commerce au niveau international. Au niveau de l'OMC, on s'est concentré sur l'économie numérique. La CNUSED se penche également sur le commerce numérique et l'International Trade Center de Genève se concentre également sur l'impact qu'a l'Internet sur les industries traditionnelles. Et je pense donc que ceux-ci pourraient être utiles non seulement du point de vue des données, car ils possèdent énormément de données sur l'impact de l'Internet, mais s'ils n'ont désir de se pencher sur les meilleures pratiques, eux aussi, bien entendu, sont en train de mettre au point leurs meilleures pratiques et nous ne voudrions pas arriver à des situations conflictuelles ou de désaccords entre ces différents groupes. Donc, une prise de contact en temps utile serait sans doute importante. Puisque je travaille beaucoup avec la communauté commerciale, il y a un comité du commerce au sein de l'OMC et peut-être que certains de nos amis des gouvernements pourraient suggérer à ce comité de se pencher sur la manière dont le commerce a un impact sur le développement, sur la réalisation des OMD. Parce que je soupçonne que ce comité, en fait, n'est pas particulièrement exalté par cette idée et donc ce serait peut-être une observation utile à soumettre à ce comité du commerce. Alors, je vois l'heure qui défile. Il nous reste sept minutes. Monsieur le Président ou Stuart, voulez-vous brièvement intervenir? Oui, je serai. Donc, vous savez que nous avons passé les derniers mois à étudier la manière dont le processus existait l'IGF, la manière dont il pourrait coïncider, essayer d'organiser une manifestation parallèle, donc une réunion le 9 décembre à New York sous la forme d'une manifestation parallèle sur la formation en matière de développement. Et si quelqu'un est intéressé, il ne s'agit pas simplement d'influencer les groupes et les coalitions qui seraient intéressés à porter ce thème plus au cœur des discussions dans les groupes de travail ouverts et je crois que ceci devrait nous permettre de mieux se focaliser sur ces questions dans l'ordre du jour. Je vous remercie. C'était excellent. Merci, Stuart. Mais moi, je suggère que l'on transmette également le message émanant de cette discussion à New York. Monsieur le Président, vous avez le dernier mot. Je vous remercie et je crois que nous avons eu une session très productive et fructueuse, que nous pouvons en retirer beaucoup de conclusions que nous allons pouvoir transmettre à partir d'aujourd'hui. Je tiens à remercier nos modérateurs et les participants pour les discussions et les contributions valables qui ont été apportées dans ces discussions et la session est à présent clôturée. Donc, cet après-midi, dans cette salle, il y aura une discussion sur les droits humains, la liberté d'expression, la libre circulation de l'information sur Internet. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada